Musique Fondé le 17 janvier 2020 et exporté à l'échelle internationale quelques mois après Pocophone est devenu petit à petit une marque extrêmement redoutable surtout quand on parle de flagship killer Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter deux modèles le modèle X5 et le modèle X5 Pro Alors pour être honnête avec vous dès le départ de cette vidéo je vais avoir une très très grande préférence pour le modèle Pro vous allez le comprendre tout au long de la vidéo Alors pour commencer les deux modèles proposent la 5G donc ça c'est un très très bon point donc vous n'aurez pas forcément besoin de changer dans quelques années si votre forfait vous propose la 5G Les deux sont équipés d'un écran à molette de 6,67 pouces mais c'est pas exactement la même technologie du 120Hz sur les deux modèles mais comme je le disais à l'instant le premier c'est du AMOLED le deuxième c'est du PAMOLED Alors j'imagine que vous vous posez la question quelle est la différence entre les deux Alors pour faire simple le PAMOLED c'est ce qu'on retrouve directement sur les écrans plions donc ce sont des écrans en plastique et qui ont la capacité d'être beaucoup plus fins que des écrans classiques alors pas d'inquiétude le modèle X5 Pro est équipé d'un Gorilla Glass vous ne savez pas avoir peur donc ce n'est pas un écran en plastique comme sur le Galaxy Fold mais vous avez tous les avantages ça veut dire que vous avez un écran beaucoup plus lumineux beaucoup plus agréable à l'œil et bien sûr avec des couleurs beaucoup plus précises que sur la version AMOLED classique Sous le capot c'est pas exactement la même chose vous avez un 695 sur la version normale et vous avez un 778G pour gaming sur la version Pro Bien sûr le premier c'est l'entrée de gamme du milieu de gamme et le second c'est l'un des plus hauts voilà l'un des plus performants des milieux de gamme et en termes d'utilisation croyez-le ou pas vous allez largement voir la différence Déjà rien que pour la gestion du 120Hz personnellement je vous recommande fortement la version Pro parce que le 778G est largement supérieur vraiment vous avez une meilleure gestion de fluidité vous avez 6 ou 8Go de RAM sur les deux modèles 128 ou 256Go de stockage et ce qui est bien comme ils sont équipés d'un stockage en UFS 2.2 vous avez la possibilité de rajouter du stockage virtuel allant jusqu'à 5Go donc ça c'est plutôt malin si vous trouvez que 8Go de RAM ça fait juste juste vous pouvez toujours rajouter bien sûr 5Go de mémoire vif supplémentaire qui seront piochés dans votre stockage de base alors les deux ne tournent pas sur la même version logicielle sur la version normale vous avez MIUI 13 et sur la version Pro vous avez directement MIUI 14 donc vous avez la toute dernière mise à jour la toute dernière interface qui est un peu plus fluide un peu plus agréable je sais pas peut-être que ça joue aussi sur l'expérience utilisateur que j'ai eu mais j'ai eu cette impression en tous les cas d'avoir une bien meilleure expérience avec la version Pro qu'avec la version normale niveau qualité de son vous avez du Dolby Atmos sur la version Pro et un son complètement éclaté sur le modèle normal enfin il n'est pas mauvais c'est juste que c'est un son pas très puissant pas très clair et surtout pas très puissant là où sur l'autre franchement il peut être équivalent à des modèles très haut de gamme avec ses 4 haut-parleurs donc vous commencez à comprendre pourquoi je vous disais que je vais être vraiment vraiment très axé version Pro parce qu'il y a pour si peu de différence de prix il y a une énorme différence et ça ne s'arrête pas là vous allez voir il y a encore du lot alors juste pour ne pas l'oublier les deux ils ont une prise jack 3.5 ils sont tous les deux équipés d'un USB type C et ils ont un lecteur d'empreintes digital sur le côté bien sûr sur le bouton d'alimentation les deux sont assez rapides il n'y a rien à dire là dessus j'aurais quand même préféré avoir un lecteur d'empreintes digital sous l'écran mais encore une fois on est sous la barre des 400 euros il ne faut pas être extrêmement gourmand pour les deux modèles vous avez un triple capteur un macro un grand angle et bien sûr un capteur principal le premier donc le modèle normal il a un capteur de 48 mégapixels et le second il a un capteur de 108 mégapixels je vous ai pris quelques clichés pour les comparer et là encore il n'y a pas photo meilleure gestion des balances des blancs meilleure gestion de couleur largement supérieure la version pro franchement j'ai l'impression que limite elle existe pour ne pas exister ou surtout pour mettre plus en valeur la version pro pour la partie vidéo vous avez de la 4K 30 images par seconde sur la version pro et de la Full HD uniquement sur la version normale vous commencez à comprendre maintenant pourquoi j'ai une large préférence pour la version pro ça ne s'arrête pas là bien sûr sinon ça serait beaucoup trop simple alors les deux sont équipés d'une grosse batterie de 5000 mAh avec un chargeur fourni directement dans la boîte dans la version normale vous avez du 33W dans la version normale et vous avez du 67W dans la version pro vous avez compris voilà des chargeurs beaucoup plus rapides sur la version pro mais par contre niveau autonomie et bien comme le 695 est moins énergivore vous ressentiez énormément de latence aussi donc il a tendance un peu à se brider il a quand même une meilleure gestion de l'autonomie mais bon la version pro compose avec une charge beaucoup plus rapide donc ça reste quand même la version pro qui va gagner bien sûr les deux smartphones sont en plastique mais là encore je vous recommande la version pro parce que le dos il est matifié donc il ne prend pas les traces de doigts enfin pas autant que la version normale qui sincèrement prend énormément de traces de doigts après si vous le nettoyez vous avez déjà une coque qui est fournie en silicone mais qui est fournie directement dans la boîte donc vous aurez moins de casse-tête alors les deux sont proposés en dessous d'abord des 400€ la version normale commence à 299€ pour 6 et 128Go de stockage si vous partiez sur la version 8 et 256 vous allez avoir pendant une semaine c'est uniquement pendant le lancement une Poco Watch d'une valeur de 89€ plus un bracelet de rechange de 10€ donc vous aurez grosso modo 100€ de cadeau c'est pareil pour la version pro si vous partez sur la version 8 et 256Go vous avez une montre et un bracelet de plus donc pour la version pro il commence à 349€ donc pour la version 6 et 128Go de stockage et la version pro elle termine à 399€ et c'est cette version que je vous recommande parce que déjà vous allez réduire le prix avec la montre et tout de 100€ donc il vous reviendrait techniquement à 300€ et sincèrement la différence est stratosphérique pour ne pas vous mentir c'est même légèrement un coup de coeur et je pense qu'il va être l'un des meilleurs smartphones de l'année l'écran il est vraiment vraiment incroyable on a limite l'impression d'avoir un écran haut de gamme dans les mains donc un très haut de gamme même donc les meilleurs galaxies les meilleurs smartphones du marché donc je suis très très surpris par cet écran P OLED qu'ils ont inclus dans ce smartphone vraiment très très belle surprise j'espère vous avoir aidé à faire un choix entre les deux je trouve que franchement ils se sont largement améliorés en tout cas sur la version noire on est plus sur des smartphones très accès gaming ça peut être un smartphone très lifestyle très joli très agréable à l'oeil c'est tout pour moi j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à liker à partager vous connaissez la chanson je vous invite à bien sûr regarder les prochaines vidéos qui sortent et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao